Comment enlever la pression après avoir fait un gros match ? Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc parfois, on se met la pression après avoir fait un gros match et ensuite, on n'arrive pas à reperformer au même niveau. On se demande, mais est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que la dernière fois, c'était de la chance ? Et il y a une pression continue qui se dit, allez, il faut que je reperforme. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait avec les athlètes de l'Académie de l'autre performance pour pouvoir lâcher cette pression, se recentrer sur soi et pouvoir tout donner en compétition. La toute première chose à faire, c'est ne pas s'identifier à son résultat. Dès que je vais m'identifier à mon résultat en mode, waouh, j'ai gagné, j'ai été trop fort, eh bien, je vais être esclave de ça. C'est-à-dire que je vais toujours vouloir avoir ce résultat pour me dire, je suis trop fort. Et du coup, forcément, si on n'a pas ce résultat-là, ça va créer quoi ? Pour l'ego, ça va être de, j'ai pas le résultat, mais je suis trop nul, etc. Et là, on va faire quoi ? On va commencer à se flageller. Non, mais je suis trop nul, j'ai pas bien joué, je mérite pas, etc. Si vous avez ce type de discours interne, eh bien, c'est juste un indicateur qui vous dit que vous avez mis quelque chose sur un pédestal, donc vous minimisez et vous avez un tas de feedbacks qui vous aident à vous recentrer sur vous. Donc, première étape, on ne s'identifie pas à son résultat, vous êtes bien plus que votre résultat. Donc, la deuxième étape ensuite, c'est si demain, vous avez une défaite après avoir eu un gros résultat, c'est aller voir tous les bénéfices de cette défaite jusqu'à tant que vous compreniez l'apprentissage. À chaque fois que l'on a une expérience qui ne nous satisfait pas et dont on se disait « mais non, mais ça, c'est pas moi », il y a forcément des bénéfices à aller chercher et en fait, surtout une leçon à tirer. Et ça, c'est important de l'avoir. D'ailleurs, ça nous bascule sur le troisième point là-dessus, où c'est plus avec une athlète à ce moment-là qui avait fait une médaille de bronze très tôt dans sa carrière aux Jeux Olympiques et derrière, eh bien, elle avait eu énormément de pression. Pourquoi ? Parce qu'en gagnant très tôt, très jeune, et bien derrière, elle se disait « non, mais là, je suis attendu, les autres m'attendent, je dois performer, j'ai pas le choix de contre-performer ». Et donc, elle a fait quoi ? Elle a contre-performé derrière. Donc, on est allé voir ensemble les bénéfices des contre-performances et justement, elle a vu que techniquement, ça l'avait poussé à s'améliorer, tactiquement aussi, musculairement aussi, elle a travaillé des choses qu'elle n'avait pas travaillé jusqu'ici puisqu'elle n'avait pas besoin vu qu'elle avait gagné. Et donc, grâce à ça, en fait, elle est devenue encore une meilleure athlète. Et après, du coup, on a fait les dépolarisations sur le regard des autres pour qu'elle soit vraiment détachée de son résultat et qu'elle se ressente sur quoi ? Sur le plaisir d'être dans son sport. Dès que vous libérez de dire « ok, j'ai fait un bon résultat, mais ça, c'est pas grave, c'est déjà passé en fait ». Dès que vous obtenez quelque chose, dès que vous obtenez une médaille, c'est déjà votre passé. Vous avez le pic de dopamine qui a duré quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et après, ça y est, ça se passe. Après, c'est important de se remettre au boulot. Et au boulot, c'est quoi ? C'est vous dire « ok, quels sont mes objectifs les plus importants maintenant ? » Et vous concentrez là-dessus avec la certitude et la foi qu'à chaque match, chaque compétition, vous allez aller de 1 mm de plus vers l'être humain que vous avez envie de devenir. Et à chaque compétition, si vous prenez le temps de vous dire « ok, qui ai-je envie de devenir à cette compétition ? » Vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez vous focaliser sur le millimètre. Et donc, les résultats vont arriver plus naturellement. Et enfin, c'est prendre le livre également ou prendre un appel avec un coach de mon équipe pour pouvoir également faire ce qu'on appelle une dépolarisation de la peur. C'est-à-dire « ok, au pire du pire du pire, j'ai déjà gagné ça. Au pire du pire du pire, si je ne regagne pas, qu'est-ce qui se passe ? » De voir en quoi ce sera en train de vous servir dans votre système de valeur et de voir « est-ce qu'aujourd'hui, le sport est encore dans mes priorités ? » Si vous faites du sport à haut niveau et que ce n'est plus dans vos priorités, forcément, la pression et la peur vont arriver. Quand un être humain est naturellement dans ses valeurs, naturellement concentré sur sa mission et est détaché du regard des autres, la notion de peur disparaît et il devient inarrêtable pour vivre ses rêves et ses visions. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue. Vous abonnez également en cliquant sur la cloche. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.